Bonjour à tous, j'ai envie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve à la maison pour un petit DIY, soit do-it-yourself. Notre objectif ça va être de créer notre propre démélange. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que vous allez voir que c'est extrêmement rapide à faire et surtout c'est plus naturel et plus économique, bref, que des points positifs. Cette recette de démélange, je l'ai trouvée sur internet et pas encore testée donc on va la crash-tester en même temps aux écuries tout à l'heure. C'est parti ! Pour cette recette, vous allez avoir besoin de très peu d'ingrédients. De toute façon, il va vous falloir un petit spray comme ceci dans lequel on va mettre notre mélange et qui va ensuite nous servir aux écuries. Vous allez également avoir besoin d'un verre d'eau, d'un petit peu de vinaigre de cidre, de l'huile d'amande douce et enfin d'huile de coco. Ma première étape ça va être de venir verser mon verre d'eau dans ma petite bouteille. Pour cela, je vais m'aider d'un entonnoir de façon à ne pas en mettre partout pourtant c'est ma spécialité que de toujours tout renverser mais là, on va faire les choses bien et c'est parti. Maintenant que j'ai versé l'ensemble de mon verre d'eau, je ne vais absolument pas me débarrasser de mon verre puisque celui-ci va me permettre de doser le vinaigre de cidre et cette fois-ci, je ne vais pas prendre un verre complet mais bien un quart de verre. Vous avez compris l'idée, une fois que j'ai mon vinaigre de cidre, je viens le rajouter à l'eau. Étape suivante cette fois-ci, je vais me servir d'une cuillère à soupe et je viens prendre l'huile d'amande douce et mettre une cuillère à soupe d'huile d'amande douce dans mon mélange. Le gros avantage de cette huile, c'est qu'elle va à la fois faire briller mais également aider à démêler et ça tombe bien le plus que c'est ce qu'on veut faire. Opération suivante, un poil plus difficile. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec mon huile de coco. Sauf que si vous connaissez l'huile de coco, vous savez qu'en été, c'est tout liquide et du coup, c'est extrêmement pratique à faire. Là, il fait un poil plus froid ces derniers temps donc l'huile est redevenue solide donc je vais incorporer des petits morceaux en essayant de ne pas trop sceller la table des petits morceaux d'huile de coco dans ma mixture. C'est parti, une cuillère à soupe également. Bon, ça va ici, elle n'est pas trop trop dure mais si vous êtes un poil moins impatient que moi, vous pouvez aussi opter pour l'option de la faire chauffer et en la faisant chauffer au bain-marie, elle va à nouveau être molle et donc ça sera bien plus pratique à incorporer. Et ça y est, votre démélan est prêt. Vous n'avez plus qu'à refermer la petite bouteille et secouer, secouer, secouer jusqu'à ce que ça se mélange assez. Alors évidemment, l'huile et l'eau ne se mélangeant pas, vous allez avoir un mélange qui ne sera pas spécialement homogène. Mais juste avant de l'appliquer, on secoue comme ça, ça remélange un petit peu le tout, on applique et puis après, petit à petit, l'eau et l'huile vont à nouveau se séparer. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est un nombre technique bien connu. Et ça y est, le tour est joué, comme vous avez vu, ça prend vraiment 5 minutes, on va aller se le tester aux écuries. Mais avant ça, j'ai des petites astuces supplémentaires à vous donner. On va pouvoir, en fonction de la nature ou de la couleur des crins de notre cheval, pouvoir ajouter des éléments à cette recette de façon à vraiment avoir un démêlan personnalisé. Je m'explique. Si par exemple, vous avez un cheval gris, blanc, bref, un cheval qui a les crins clairs, vous pouvez sans problème ajouter le jus de 2 ou 3 citrons de façon à pouvoir avoir un démêlan qui va blanchir, en tout cas éclaircir, la queue du cheval naturellement. Si par hasard, vous avez des crins secs ou cassants, eh bien vous pouvez tout à fait rajouter également de l'huile d'olive dans votre mélange, 1 à 2 cuillères à soupe, et voilà. Si par hasard, vous avez des crins qui frisotent et que vous voulez vous tourner vers plus de raideur, eh bien vous allez pouvoir incorporer de l'huile d'argan. Si le démêlan que vous êtes en train de créer est destiné à des périodes plus estivales et que vous souhaitez avoir un petit effet anti-insectes, vous pouvez sans problème ajouter de l'huile de niguel ou lime. Et enfin, si vous souhaitez avoir une queue plus dense, plus fournie, avec plus de poils, dans ce cas-là, il vous suffit d'ajouter de l'huile de ricin à votre mixture. Maintenant, vous savez tout ! Il n'y a plus qu'à partir direction les écuries armées de notre démêlant maison et le tester sur mon cheval. J'ai fait exprès de ne pas lui appliquer de démêlant sur la queue depuis deux jours de façon à ce qu'elle soit dans des conditions optimales pour le test. Ça m'a beaucoup coûté de ne pas lui démêler la queue. C'est parti, allons-y ! Et nous voici bien arrivés aux écuries avec notre testeur officiel du jour. J'ai nommé Hollande Dédugonge le roi des rois et on va lui appliquer le petit mélange et voir si ça fonctionne, évidemment. Bon, je vous promets que ça fait deux jours que je n'ai absolument pas démêlé la queue, etc. Mais a priori, il n'avait pas décidé d'être le plus crade des crins. Je suis désolée. On va donc secouer notre petit ensemble. Et c'est parti. Je pensais que ça sentirait plus mauvais que ça avec le vinaigre de cidre. C'est pas si pire au niveau de l'odeur. Ça va, ça fait pas peur. Pour que le test soit le plus parlant possible, j'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai mis la même quantité de produit et je l'ai laissé poser aussi longtemps que d'habitude. Maintenant, il ne me reste plus qu'armée de ma brosse à crins, tenter de démêler la queue. On ne le dira jamais assez, mais la bonne technique pour essayer d'avoir une queue la moins abîmée possible, c'est de courir après le cheval, mais surtout de la tournicoter sur elle-même avant de la démêler. Je viens donc faire mon tournicoton qui va me permettre de libérer uniquement les petits crins de fin, les pointes. Et hop, venir avec ma brosse à crins, c'est pas optimal d'ailleurs, il vaudrait mieux un bouchon, mais qu'importe. démêler cette petite partie. Une fois que la partie est démêlée, je remonte un petit peu et exactement le même exercice. Hé, c'est pas mal ! Oh, tiens ! Il est grand temps de passer à ma conclusion. En ce qui concerne le contenant, j'aime autant vous dire que le spray est pourri puisque je m'en suis servi cinq fois et qu'il a lâché. Donc, il va falloir que je transvase mon liquide dans un autre spray qui lui fonctionnera. Mais à part ça, je suis ultra agréablement surprise. Le produit, il n'a pas les bonnes odeurs dont on a l'habitude, c'est bien vrai. Mais il faut dire aussi que généralement, il y a beaucoup d'odeurs pas très naturelles qui sont ajoutées à nos produits de soin. Par contre, en ce qui concerne l'efficacité, elle est bluffante. J'ai posé le produit et vraiment, on a une queue qui est venue se démêler extrêmement facilement, sans arracher de crin, comme vous pouvez le voir. Mis à part celui-ci. Voilà. Bon, c'est très peu, on va pas se mentir. Et surtout, je n'ai pas du tout l'effet voile gras très désagréable que l'on peut retrouver parfois. Du coup, pour ma part, c'est testé et approuvé à fond. Donc, si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à m'identifier. Ça me fait toujours bien trop plaisir de voir vos stories avec vos petits DIY maison, etc. inspirés de nos vidéos. Si par hasard, ces vidéos-là de DIY vous intéressent, eh bien, je vous fais toute une playlist que je vais vous mettre ici et vous retrouverez tous les faits maison que l'on propose sur DanceWizim. Quoi qu'il arrive, si vous en êtes arrivé jusque-là, eh bien, c'est potentiellement que cette vidéo vous a plu. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je le dirai jamais assez. Nous sommes 205 000, c'est énorme. Mais du coup, on est en route vers les 300 000. Donc, comment on fait si vous vous abonnez pas ? Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.